Merci pour l'invitation. Quand on est passionné de ce qu'on fait, c'est toujours intéressant de pouvoir le partager à d'autres. Donc, merci. Je suis médiatrice interculturelle au Centre de services scolaires Marie-Victorin. Le Centre de services scolaires, c'est le nouveau nom des commissions scolaires, juste au cas où moi aussi, j'ai eu la misère à m'approprier ce nouveau nom-là. Donc, j'occupe ce rôle-là depuis deux ans et demi. Je suis vraiment fière parce que je suis dans les premières à avoir vraiment le titre, à porter le titre de médiatrice interculturelle dans le cadre de mon travail. On est deux médiatrices interculturelles aussi à occuper ce poste-là au Centre de services scolaires Marie-Victorin. Donc, quand on est arrivé en poste, il fallait... On partait de zéro, en fait. Donc, c'est ça qui était super intéressant. Il fallait qu'on mette de l'avant la médiation interculturelle dans notre milieu. Donc, je vais vous montrer un peu comment on a créé notre poste comment les médiations interculturelles se voient dans le milieu scolaire que moi, je fréquente, là, en fait. Et puis, en fait, je vais vous présenter ce qu'on a développé au départ. En attendant que je vous partage mon écran, juste pour vous situer un peu, le Centre de services scolaires Marie-Victorin, c'est sur la rive sud de Montréal. Je vous mets au défi d'écrire dans la conversation, en attendant que je vous partage mon écran, là, selon vous, quel est le pourcentage d'élèves issus de l'immigration au Centre de services scolaires Marie-Victorin? Donc, c'est sur la rive sud de Montréal. Longueuil, Brossard, et puis ça. Mettez-vous le pourcentage des élèves issus de l'immigration, selon vous. Donc, on a 70 %, 85, 65, 55, 40. Bien, en fait, la réponse, c'est 58 %. Donc, il y a quand même 58 % des élèves qui sont issus de l'immigration sur la rive sud de Montréal. Et là, je parle de la première et deuxième génération. Donc, je vous montre un peu ce qu'on a développé, ma collègue et moi, quand on est arrivés en poste. Donc, comment on... Est-ce que vous voyez bien, en fait, ma présentation, c'est assez grand? OK, parfait. Donc, il y a les trois axes importants de notre travail, les écoles, les familles et la communauté. Donc, quand on parle d'école, c'est le personnel scolaire, mais aussi les directions d'établissement auprès de qui on fait des actions. Les élèves et les parents issus de l'immigration, lorsqu'on parle des familles. Donc, c'est vraiment la clientèle sur laquelle on priorise. Et ensuite, les partenaires communautaires et institutionnels. Quand on a mis en mots notre mandat, en fait, c'est clair que notre but, c'était de rapprocher, de créer un rapprochement interculturel entre les écoles, les familles issues de l'immigration et la communauté, d'assurer une meilleure communication entre eux aussi. Et puis, on a mis en mots un peu notre objectif qui est en haut ici que je viens de faire apparaître. C'est d'assurer un accueil inclusif, bienveillant et de favoriser l'intégration scolaire et sociale des élèves issus de l'immigration et de leurs parents tout au long du parcours scolaire. Donc, élèves, parents, l'accueil, l'intégration et puis tout au long du parcours scolaire, pas seulement quand la famille s'installe sur notre territoire, mais tout au long des transitions aussi par la suite. Quand l'élève va passer d'un groupe à un autre, soit de l'accueil à la classe ordinaire ou du primaire au secondaire. Donc, s'assurer que l'accueil est toujours bien fait dans les milieux. Donc, pour vous donner une... En fait, là, je vous donne une idée générale de ce qu'on fait dans notre quotidien. Puis après, je vais vous montrer des exemples concrets qu'on a développés, des outils qu'on a développés, par exemple. Donc, au niveau des écoles, on va faire beaucoup, beaucoup de sensibilisation à la diversité ethno-culturelle, linguistique et religieuse et on le fait de manière variée. On doit être très innovante, en fait, pour aller rejoindre le personnel scolaire, les enseignants qui sont déjà très préoccupés par plein d'autres sujets. Donc, on donne des ateliers dans les écoles pour sensibiliser le personnel à la diversité ethno-culturelle, linguistique et religieuse, mais aussi, on le fait à travers des infolettres. On a développé une infolette où on s'adresse aux enseignants à chaque mois, plein de questionnements. On organise des activités, des événements interculturels. On réalise des infographies qu'on fait circuler dans les médias sociaux aussi et aussi à l'interne. Des capsules vidéo, des publications Facebook aussi sur le site Facebook du Centre de service scolaire Marie-Victorin. Bref, beaucoup, beaucoup de sensibilisation, ça, c'est sûr. On accompagne les équipes écoles aussi dans le développement d'un protocole d'accueil et d'intégration. Donc, on souhaite que, bien sûr, dans un territoire où il y a 58 % des élèves qui sont issus de l'immigration, c'est certain qu'il y a des écoles qui ont développé des pratiques d'accueil, d'intégration, mais on a constaté que c'était très inégal. Donc, on voulait harmoniser le tout. Donc, on a développé un guide pour accompagner les milieux, puis on leur donne un accompagnement direct. On accompagne les équipes écoles pour développer un protocole d'accueil. Et ça, en fait, concrètement, c'est comment on accueille une famille, un élève issu d'immigration? Qu'est-ce qu'on met en place? C'est quoi les informations qu'on devrait transmettre à la famille? Est-ce qu'on devrait faire visiter l'école? Quels documents on donne aux parents et aux élèves quand ils arrivent ici? Donc, plein de questionnements comme ça. Et puis, quand on accompagne aussi les équipes écoles, c'est également des interventions. Donc, on est amené à faire des interventions au besoin. Souvent, en fait, ça va être des obstacles à la communication. On va aider à rétablir la communication entre les familles et le personnel scolaire, tout ça. Donc, je donnerai des exemples plus tard. On va également prévenir et résoudre des conflits interculturels. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de directions qui nous téléphonent, qui nous demandent des conseils lorsqu'il y a des conflits de nature interculturelle. C'est sûr qu'on est deux pour 72 établissements. Donc, on ne peut pas aller faire un gros processus de résolution de conflits partout. Mais on en a fait quelques-uns, par exemple, quand c'était des situations complexes et compliquées, comme le disait tout à l'heure Isabelle, c'est arrivé qu'on est en faire. Et sinon, on le fait en collaboration avec les ICSI, qui sont sur notre territoire aussi dans l'organisme Vision Interculture. Donc, ça, c'est auprès des écoles. Ça vous donne une idée de ce qu'on fait comme action. Au niveau des familles, on donne de l'information aux parents sur le système scolaire québécois. On le fait de différentes façons, que ce soit à travers des guides, les entrevues initiales aussi, parce qu'on a cette particularité-là au Centre des services Marie-Victorin. On rencontre toutes les familles issues de l'immigration, vont passer par le guichet d'accueil. On rencontre les familles, on inscrit leurs enfants, mais en même temps, on leur donne de l'information sur le système scolaire québécois. On offre également des ateliers en collaboration avec des organismes communautaires sur le système scolaire québécois à des parents issus de l'immigration et parfois en plusieurs langues, étant donné qu'on parle d'autres langues. Ensuite, on accompagne les familles présentant des facteurs de risque, donc qui sont dans des situations de vulnérabilité. Par exemple, les familles qui sont en demande d'asile, qui font actuellement une demande d'asile ou qui sont réfugiées publiques. Par exemple, les familles afghanes qu'on a accueillies récemment, et on va leur offrir un accompagnement encore plus soutenu pour les aider dans leur démarche. On fait également la promotion des services offerts dans le milieu communautaire parce qu'évidemment, l'agglomération de longueuil est très, très, très riche au niveau du milieu communautaire. Il y a plein d'organismes qui sont là pour soutenir les familles aussi de l'immigration. Nous, on trouve super important de faire la promotion de ces organismes-là. Au niveau de la communauté, en fait, on crée et on renforce des partenariats déjà existants. Là, présentement, on travaille beaucoup à développer nos partenariats avec le système de la santé aussi. Ensuite, on facilite la communication et le partage d'informations entre les écoles, entre les familles et la communauté. Souvent, on est comme une porte d'entrée. Les milieux communautaires vont communiquer avec nous pour entrer en communication avec les écoles et vice-versa. Donc, on est comme une espèce d'agent de liaison en même temps. Et on travaille aussi en consultation avec les différents acteurs de l'agglomération de Longueuil. On développe des outils et aussi, on a développé un partenariat avec d'autres agents qui font un peu le même travail que nous partout au Québec. Ça, c'est grâce à la pandémie qu'on s'est ouvert à cette collaboration-là et c'est merveilleux. Je vois d'ailleurs des gens qui sont là aujourd'hui. C'est super. Donc, voilà. Puis, on a un tout nouveau volet au Centre des services scolaires Marie-Victorin. C'est, en fait, c'est le personnel issu de l'immigration. Donc, tout le domaine de l'EDI que vous disiez tout à l'heure, l'équité, l'inclusion, la diversité. Donc, ça va être d'avoir un meilleur portrait de la diversité au Centre des services Marie-Victorin et puis de développer une offre de service pour le personnel issu de l'immigration aussi parce qu'on a de plus en plus d'enseignants ou autres professionnels qui sont issus de l'immigration puis on doit absolument développer une offre de service pour les accompagner, pour leur offrir de l'information, tout ça. Donc, là, on travaille beaucoup là-dessus et d'ailleurs, j'occuperai ce poste-là. Je suis en transition de poste, mais il va continuer à y avoir deux médiatrices interculturelles au service des ressources éducatives et puis moi, je vais continuer à faire de la médiation interculturelle au service des ressources humaines dans le domaine de l'ODI. Donc, ça vous donne une petite idée. Maintenant, je vous montre rapidement quelques outils qu'on a développés pour que ce soit plus concret à vos oreilles. En fait, on a développé un guide d'accompagnement pour le protocole d'accueil et d'intégration qui permet aux écoles d'avoir des étapes concrètes. Qu'est-ce qu'on doit faire pour bien accueillir un élève et un parent? Quels sont les documents que je dois transmettre? Donc, tout ça est là-dedans. C'est un document qu'on remet aux écoles et puis on les accompagne par la suite. On a développé aussi des stratégies, une infographie en fait avec des stratégies et ressources pour faciliter les communications avec une famille allophone. C'était souvent un problème qui revenait. Les enseignants communiquaient avec nous. Ah, j'ai de la difficulté à rejoindre une telle personne. Ils ne parlent pas français. Je ne sais pas trop comment m'y prendre. Donc, on a développé des stratégies et un ordre à suivre. Je peux même vous le montrer. Quand je fais ça, est-ce que vous voyez ma nouvelle page? OK, merveilleux. Donc, on leur conseille notamment de diversifier les modes de communication. Des fois, ce n'est pas un réflexe à première vue. Donc, est-ce que tu as essayé l'appel téléphonique, le courriel? Parfois, ça peut aider la famille à traduire. L'application de traduction, est-ce que tu connais ça? L'appel vidéo. Puis après ça, on leur conseille de mobiliser les ressources à l'interne. Des fois, juste au sein du personnel, il y a des gens qui peuvent aider. Après ça, de faire une demande de soutien aux ICSI. Il y a aussi des services interprètes ailleurs. Bref, il fallait être très créatifs pendant la pandémie. Notre atelier qu'on donnait dans les écoles, on ne pouvait plus malheureusement aller dans les écoles, mais on a développé un jeu d'évasion. Donc, on faisait l'atelier à distance puis c'était sous forme de justement, on entre dans une pièce, il faut réussir à sortir en répondant à une question quiz. Ça a été très apprécié par les enseignants. En 2021 aussi, enfin en 2021, au début de l'année, on a développé aussi cette infographie-là qui a beaucoup, beaucoup circulé dans les réseaux sociaux que vous avez peut-être vu avec plus de 40 ressources pour aborder le racisme en classe. Donc, vraiment un outil concret pour aider les enseignants à aborder ce sujet-là. Des fois, ils ne se sentent pas nécessairement outillés pour le faire. Donc, on a mis des ressources pour les aider dans comment aborder en fait des guides. Mais aussi, après ça, dans les différentes catégories, on peut trouver des activités autant au primaire qu'au secondaire. Donc là, par exemple, si on va au primaire, bien là, il y a une amorce, il y a une activité qu'on peut faire puis il y a des capsules vidéo ou des ressources pour approfondir le sujet. Donc, c'est ça pour toutes les ressources qu'on a présentées. Ensuite, au niveau des mesures sanitaires, on a traduit beaucoup de documents pour les familles allophones. On sait qu'on est soumis à la loi 101 puis que c'est quand même assez touché. Mais en tant que médiatrice interculturelle et aussi en voulant favoriser le rapprochement interculturel, on trouvait important de traduire certains documents. Donc, on s'est donné la latitude de le faire. On a aussi traduit le Mosaïque Portail. C'est un outil, si vous avez des enfants à l'école que vous connaissez sans doute, il y a beaucoup d'écoles qui utilisent Mosaïque Portail pour transmettre l'information aux parents. Il y a beaucoup de familles allophones qui ne savaient pas l'utiliser. Donc, on a créé une infographie avec toutes les procédures simplifiées en plusieurs langues pour l'utiliser. Pendant la pandémie aussi, on avait créé celui-là en collaboration avec d'autres agents partout au Québec qui donne aussi en plusieurs langues qui donne de l'information sur comment utiliser Teams, comment utiliser Google Classroom, quels sont les rôles de l'école du parent et de l'élève pour clarifier les attentes parce qu'on sait que ça, parfois, ça crée des incompréhensions de part et d'autre. Donc, voilà, c'est un exemple et puis, je pense que j'en ai un dernier. On avait fait un webinaire en collaboration avec le SPAL, le service de police de l'agglomération de Longueuil avec comme directeur Fadi Daguerre que vous connaissez probablement qui est souvent dans les médias. On a réussi à rassembler 10 000 personnes autour de ce webinaire-là qui a été une super réussite avec, vous voyez, les quatre invités, Fadi Daguerre, Kim Thuy, Isabelle Rasco et Samiane. Donc, ça aussi, ça a été, puis il y avait toute une activité, c'était pas juste le webinaire, mais on avait créé une activité pour accompagner les enseignants à apporter des échanges dans leur classe avant de regarder le webinaire puis après. Donc, ça a été une super belle réussite. et petite dernière, on a aussi créé un mouvement en l'honneur de la première Journée nationale de la vérité et de la réconciliation en incitant tous nos élèves, nos professeurs à porter du orange à se photographier avec le hashtag CSSMV orange et publier sur les réseaux sociaux. Et on a créé récemment les Mardis interculturels qui sont des publications qui s'élèvent la diversité sur la page Facebook du Centre de services scolaire Marie-Victorin. Donc, ce sont des exemples concrets. Alors, merci Cynthia. Merci. Julie qui est maintenant parmi nous. Bonjour Julie. Alors, Julie qui est plus au niveau des cégeps. Alors, je vais te laisser te présenter et présenter des exemples concrets de ton intervention au niveau des cégeps. Parfait. Merci. Bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis bien contente d'être parmi vous cet avant-midi. Donc, moi, je n'ai pas de présentation après la belle présentation en plus de Cynthia avec des baux visuels et tout ça. j'arrive sans présentation donc ce sera juste ma parole. Donc, en fait, moi, je travaille au collège de Maisonneuve. Donc, le collège de Maisonneuve Cégep situé à Montréal, on a 6 000 étudiants, donc une très grande diversité ethno-culturelle, beaucoup d'étudiants en première, deuxième génération et aussi, on a à peu près 1 000 étudiants au niveau de la formation continue, essentiellement des nouveaux arrivants qui reprennent des études pour faciliter leur intégration au marché du travail. Donc, au collège de Maisonneuve, moi, j'occupe un poste comme conseillère à la vie étudiante en interculturel. C'est un poste qui a été créé il y a une dizaine d'années, plus de dix ans, dans le fond, au moment où les cégeps étaient invités d'une politique interculturelle et c'est là que le poste a été créé. C'est un poste qui a évolué aussi beaucoup à travers les années en fonction des réalités, des besoins du milieu et aussi, moi aussi, c'est un gros milieu. Je vous ai dit, 6 000 étudiants, on a différents campus, même près de 7 000 si on compte les gens de la formation continue. Donc, en connaissant un petit peu plus le terrain aussi, mon grand terrain, j'ai pu aussi, ma pratique, dans le fond, a évolué et en fonction aussi, c'est ça, des besoins que je pouvais identifier sur le terrain mais aussi des réalités qui ont évolué en fonction des contextes qui ont changé dans ces 10 dernières années-là. Donc, c'est un poste qui s'est beaucoup transformé qui au début était beaucoup au niveau de la sensibilisation. Moi, je relevais des services aux étudiants, donc beaucoup d'activités pour les étudiants de sensibilisation, travailler avec des étudiants aussi, comité étudiant. Puis, ça s'est transformé beaucoup vers un poste plus d'appui-conseil sur les questions interculturelles. Donc, je continue de travailler avec les étudiants. Maintenant, je relève parce qu'entre-temps aussi dans l'évolution dont je vous parlais, il y a aussi un service de l'interculturel et de l'international qui a été créé. Donc, je suis passée de la vie étudiante à ce service-là aussi. Donc, nous, à ce moment-là, on relève directement de la direction générale puis on se trouve à collaborer autant avec les gens au niveau de la direction des études qu'au niveau de la vie étudiante. Donc, on est vraiment au confluent de tout ça. Et donc, maintenant, comme je disais, je fais plus au niveau d'un appui-conseil sur les questions interculturelles. Donc, de travailler avec les professeurs notamment pour intégrer une perspective interculturelle dans les programmes. Je ne suis pas une conseillère pédagogique. Donc, moi, je vais plus intervenir dans le fond pour renforcer ce qui a été fait en classe donc de façon périscolaire donc d'offrir des occasions aux étudiants pour vivre la rencontre interculturelle, expérimenter aussi ce qu'ils auront appris en classe, pouvoir vraiment le faire sur le terrain. Donc, je travaille aussi, je continue à faire beaucoup de projets aussi au niveau des étudiants avec l'accueil et l'intégration des étudiants internationaux. On n'en a pas énormément au Collège de Maisonneuve mais là, c'est un secteur qu'on développe de plus en plus donc dans mes mandats dans la dernière année, c'est un volet que je développe de plus en plus puis aussi tout ce qui est perspective autochtone aussi qui est dans les nouveaux mandats puis aussi les étudiants des premiers peuples même si on n'est pas un cégep qui en a énormément. C'est quand même une préoccupation qu'on a donc ça s'intègre aussi maintenant dans ma pratique. Puis différents projets qui favorisent l'intégration de l'inclusion Le vivre ensemble. Je vais vous parler de certains d'entre eux rapidement parce que malheureusement en 10-15 minutes, il faut faire vite, vite, vite. Mais donc voilà, fait qu'au niveau, ah oui, puis dans un autre volet aussi qui s'est ajouté dans le cadre d'un moment d'oeuvre je collabore maintenant aussi avec les LIPI donc sur des projets de recherche mais surtout à la coordination d'une table interculturelle donc qui regroupe des intervenants de différents cégeps et maintenant on est élargis aussi donc avec des intervenants de différents milieux universitaires, communautaires, même au niveau des commissions scolaires. Donc ce sont différentes personnes qui portent le dossier de l'interculturel ou qui s'intéressent aux enjeux interculturels et ça nous permet dans le fond comme intervenants d'être réseautés, de partager des pratiques, des préoccupations communes mais aussi de se former, s'informer sur différents sujets en lien avec l'interculturel donc je pense que justement oui effectivement si vous voulez des informations sur la table je vois que ça a été mis dans le clavardage puis un projet aussi dont je vais vous parler en technique policière qui est le deuxième le deuxième épargne qui vous a été partagé. Donc comment s'intègrent les médiations interculturelles dans ma pratique bien moi je suis aussi diplômée de la maîtrise en médiation interculturelle dans les premières cohortes donc puis ça bien c'est venu vraiment renforcer ma pratique comme conseillère à la vie étudiante. Moi les médiations interculturelles je les intègre vraiment dans une perspective de prévention donc pas tant dans la gestion des conflits bien ça arrive un petit peu comme Cynthia aussi des fois moi ça m'arrive que des professeurs des intervenants m'appellent parce qu'ils vivent certaines situations notamment en classe donc où je peux me trouver à intervenir mais disons que ma priorité ou en tout cas de façon générale c'est plus dans une perspective de prévention que je vais utiliser les médiations interculturelles. Pour moi elles visent un peu comme ça a déjà été dit aussi depuis le début ça vise vraiment à rapprocher des groupes ou des individus qui se méconnaissent qui se côtoient peu pour vraiment faire en sorte qu'ils puissent se connaître davantage se reconnaître un peu donc de créer des ponts Jamal a parlé effectivement de la construction de la co-construction des ponts et ça pour moi c'est important l'élément de co-construction et de risques donc de faire en sorte qu'il y a vraiment des deux côtés chacun bénéficie des interventions qui sont faites ça ne soit pas juste unidirectionnel pour moi aussi je le fais vraiment dans une perspective pour pouvoir donner des outils renforcer les pratiques des individus que ce soit des étudiants mais des intervenants aussi donc vraiment dans une idée aussi d'autonomisation des individus donc ça passe aussi par de la sensibilisation par la création d'espaces de dialogue et différents projets où les gens peuvent se rencontrer comme je vous disais pour moi la réciprocité est vraiment au cœur de tout ça donc dans les exemples un peu plus concrets mais rapidement comme je le disais ces dernières années moi j'ai un mandat un petit peu plus au niveau des étudiants internationaux donc j'utilise les médiations interculturelles d'une part pour pouvoir les former les étudiants internationaux avant qu'ils arrivent puis à leur arrivée aussi pour les accompagner aussi dans leur processus d'intégration puis d'adaptation aussi aux études collégiales au Québec je vais travailler aussi avec les professeurs pour les sensibiliser aux réalités de ces étudiants là aux besoins spécifiques qu'ils peuvent avoir donc des fois il y a certains étudiants qui ont rire des étudiants particuliers en classe donc je vais pouvoir rencontrer des enseignants pour les sensibiliser à ces enjeux-là pour soutenir les étudiants je travaille aussi avec des étudiants internationaux qui sont avec nous depuis au moins un an ou plus qui vont agir à titre de mentors pour justement créer des ponts eux connaissent la situation du pays d'origine connaissent aussi le contexte scolaire du pays d'origine donc vont pouvoir et connaissent maintenant aussi le contexte au Québec donc vont pouvoir faire ce pont-là avec nos nouveaux étudiants qui arrivent mais ils vont aussi agir en proposant différentes activités pour permettre aux étudiants internationaux de vraiment pouvoir se développer un réseau de soutien un réseau d'appartenance parce qu'on le sait que le sentiment d'appartenance va aussi contribuer à la réussite puis à leur expérience aussi ils viennent au Québec pour connaître le Québec rencontrer d'autres étudiants donc les étudiants mentors vont aussi agir à ce niveau-là puis on intervient aussi avec des étudiants issus de la société d'accueil ou nos étudiants locaux pour créer des liens aussi puis un échange intercurse on développe on développe aussi actuellement dans un projet qu'on fait avec d'autres établissements aussi des outils pour favoriser la mobilisation des différents acteurs dans notre communauté donc on a développé des outils pour les professeurs justement un guide pour les aider un peu plus à développer différentes stratégies pour intervenir auprès des étudiants internationaux dans un contexte interculturel pouvoir aussi être sensibilisés aux réalités que ces étudiants-là vont vivre mais aussi on a développé différents outils pour sensibiliser la communauté en général aux enjeux que peuvent vivre ces étudiants-là donc ça c'est un exemple concret où les médiations interculturelles je vais les utiliser ensuite on a aussi j'ai aussi un projet de mentorat intergénérationnel et interculturel donc avec des aînés et des étudiants en hygiène dentaire et donc l'idée c'est vraiment de soutenir leur intégration socio-professionnelle je passe vite parce que je vois que le temps file on a aussi des projets de rencontres interculturelles qu'on fait avec notamment le programme de technique policière donc justement le lien dont je vous parlais il y a une petite vidéo qui vous montre un peu qui vous illustre ce projet-là et un autre aussi qu'on fait en technique d'hygiène dentaire donc comme je vous disais initialement c'est vraiment de permettre à ces étudiants-là de vivre d'expérimenter la rencontre interculturelle d'aller sur le terrain de pouvoir mettre en pratique ce qu'ils auront appris au niveau des savoir-là des compétences interculturelles vraiment de pouvoir les expérimenter puis de pouvoir ajuster leur intervention aussi en fonction des gens qu'ils vont rencontrer donc ça on le fait avec des étudiants en francisation mais quand je parlais aussi de réciprocité qui était pour moi important aussi dans ce cadre-là ça permet aussi aux étudiants en francisation de pouvoir rencontrer des membres de la société d'accueil pratiquer leur français avec eux ils ont souvent peu d'occasion de faire ces rencontres-là et aussi de pouvoir parce qu'à travers différentes mises en situation qu'on fait qui répondent à des besoins aussi de classe de francisation de pouvoir expérimenter aussi par exemple comment on fait un appel au 911 ils vont le vivre directement avec des étudiants en technique policière donc ça répond à des objectifs pédagogiques aussi de francisation et surtout ça leur permet aussi oui d'être en contact avec des membres de la société d'accueil mais des fois de déconstruire aussi certains préjugés qu'ils peuvent avoir notamment par rapport à la police et on pense à certains d'entre eux qui ont des fois des expériences plus difficiles avec la police dans leur pays d'origine et plus comprendre aussi le rôle de la police communautaire au Québec de démystifier aussi certaines profections comme hygiène dentaire puis de connaître aussi le réseau collégial les différentes possibilités d'études qui s'offrent à eux donc ça se fait vraiment de part et d'autre et au niveau de l'Éripi aussi avec les mandats que j'occupe actuellement on a un projet qui est interculturel en action donc qui est vraiment d'offrir aux étudiants de différents cégeps des occasions de rencontres où ils peuvent dialoguer discuter entre eux partager des réalités qu'ils peuvent vivre au niveau interculturel leur permettre aussi d'être formés au niveau interculturel pour ensuite devenir des agents de changement dans nos milieux collégiaux et de pouvoir animer des activités de sensibilisation en interculturel de pouvoir animer à partir de là dans nos milieux à partir de là à partir de là au niveau des décisions Sous-titrage ST' 501